Allez, on accueille Aurélien Arthaud. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous présenter Tech4Team, dont vous êtes chef produit, une startup lancée en 2013 autour de la billetterie et là encore aussi de la data. Comment est-ce que des organisateurs d'événements, de spectacles peuvent optimiser grâce à la data leur business ? Oui, alors Tech4Team, c'est une jeune startup qui a développé un logiciel qui a pour but d'aider les organisateurs d'événements et les vendeurs de billets à analyser leurs données et à s'en servir de façon intelligente pour mieux connaître leur public et mieux vendre leurs billets. C'est vraiment leur donner des outils à disposition pour qu'ils puissent s'approprier leurs données, les masses de données qu'ils exploitent peu ou pas jusqu'à aujourd'hui et d'en faire quelque chose d'intelligent pour améliorer leur business. Donc on est dans la même problématique. Vous avez entendu cette première partie d'émission, j'imagine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous retrouvez certaines des interrogations de vos clients ou sur les grands enjeux de cette data adaptée à ce business ? Alors en fait, nous on a des enjeux qui sont quand même assez spéciaux parce qu'on remarque que c'est assez proche de ce qu'on a dit sur les campings. Mais on a des clients qui sont assez petits et qui ont peu de moyens pour traiter ces problématiques-là. Qu'est-ce que vous faites justement pour les convaincre ? Parce que c'était une des difficultés. Alors nous, on leur dit qu'on fait, on leur met à disposition un outil qui va les aider et leur donner les moyens d'analyser leurs données très simplement sur un outil qui est un site web où toutes leurs données sont analysées, enrichies. Et ils ont les informations et les réponses aux questions qu'ils se posent directement sur un site web. D'ailleurs, quel genre de données ? Qu'est-ce que vous récupérez pour eux ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut prendre un exemple peut-être concret ? Oui, bien sûr. Alors en fait, nous, on va, avec l'accord de notre client, récupérer toutes ces données depuis son logiciel de billetterie. Donc on va avoir accès à toutes les données concernant un billet qui est vendu, de l'acheteur qui l'a acheté, à quel moment, à quel prix, etc. Et on va utiliser toutes ces données pour restituer à notre client qui est son public. Donc qui sont-ils, d'où ils viennent, comment ils consomment. Et ça, juste avec mon mail, éventuellement ma date de naissance et mon lieu d'habitation, vous arrivez à le reconstituer ? Alors on essaie de combler un peu les trous grâce à des algorithmes un peu intelligents là-dessus. Donc on est capable, par exemple, de retrouver le sexe d'une personne à partir de son prénom ou de retrouver à peu près son revenu moyen à partir d'un code postal, par exemple. Donc ça, c'est l'enrichissement qu'on va faire sur des données brutes. Et on va restituer cette information pour que, ben voilà, enrichir un petit peu la connaissance des publics de nos clients et qu'ils puissent utiliser ça de façon plus pertinente pour améliorer la relation qu'ils ont avec leur public. Florent, Benoît, une commentaire, une réaction, des questions pour Aurélien ? Petite question sur l'achete des billets de concert de temps en temps. Je trouve que les prix des billets de concert ne bougent pas beaucoup, en fait. C'est assez stable. Est-ce que vous leur proposez des mécaniques de pricing un peu plus dynamiques ? Oui, bien sûr. Alors on peut imaginer plein de choses différentes en fonction du concert et de la stratégie de l'organisateur. Et on peut parfois envisager des stratégies de remplissage rapide pour assurer une trésorerie assez conséquente. Et on peut tout simplement proposer ça en tarifant des billets à très bon prix dès l'ouverture de la billetterie pour s'assurer à un certain volume et atteindre un point de rentabilité extrêmement rapidement avant éventuellement de se permettre d'autres stratégies une fois que la sécurité est assurée à un certain point. Alors moi qui ai des goûts grand public, souvent j'ai le problème inverse, c'est que c'est un problème de sold out et je n'arrive jamais à avoir les billets. Je suis obligé de passer par des sites secondaires, ça me coûte une fortune. Là, il y a des solutions pour moi ? Alors en fait, il y a des solutions dans le sens où le yield management, au sens où on l'a présenté, l'optimisation du prix d'un produit peut s'avérer être une menace directe contre le marché noir et l'inflation des prix après qu'un événement soit sold out. C'est-à-dire que le surplus, vous allez être prêt à payer à un revendeur, vous n'allez plus le verser à ce revendeur mais directement à l'organisateur s'il lui-même est capable d'anticiper que vous serez prêt à payer plus cher au dernier moment alors que l'événement est très prisé. Et ça, vous êtes capable de le prévoir aussi ? Alors il y a des événements, quand ils sont plus ou moins récurrents, on est capable d'avoir de très bonnes prévisions d'affluence et d'anticiper ces pics de demandes au dernier moment avec une volonté à payer un peu plus importante. Quand on est capable d'anticiper, on est capable de prendre la bonne décision. Florent, une remarque ? Et pour moi, c'est plus la partie, j'ai parlé de comprendre et commencer à avoir la culture par rapport à la data. Comment ça se passe avec vos clients ? Est-ce que c'est simple de les évangéliser, de leur expliquer ce que vous faites ? C'est à la fois simple et compliqué. Simple parce que tout le marché mûrit sur ces questions-là et sait qu'il y a des vrais enjeux là-dessus et que ça va les aider clairement dans leur business de tous les jours. En revanche, il y a parfois quelques craintes effectivement à aller proposer des offres ou menacer un petit peu l'exception culturelle française par de la donnée et de l'anticipation. C'est un gros mot. Exactement, il y a le gros mot marchandisation et la peur de l'anticipation de la machine au détriment de la création culturelle, de l'innovation culturelle, etc. De toute façon, on le disait, Stanley Kubrick s'est remplacé par une intelligence artificielle très vite. Donc peut-être que sur scène, on aura aussi des concerts de robots et que ce sera des robots qui rempliront les seuls. Bon, merci. Les prochaines étapes pour Tech4Team ? Se développer en France. Donc on adresse des marchés assez diverses. Donc le théâtre, l'opéra, les parcs d'attractions, le musée. Et vous sentez que vous êtes à la mode en fait parce que bon, tout le monde finalement rêve de ces outils. Est-ce qu'une start-up dans ce domaine attire, suscite des convoitises ? Suscite des convoitises, oui, par les acteurs du marché qui n'ont pas les compétences ou pour qui le cœur business n'est pas de traiter la data. Évidemment, on regarde ça d'un œil intéressé. Sachant que, eux, beaucoup d'acteurs sur le marché produisent de la donnée mais ne l'exploitent pas comme nous, on est capable de le faire pour nos clients. Donc évidemment, ça suscite la convoitise. Mais bon, ça va dans le sens d'une bonne réponse, en tout cas aux besoins de nos clients et aux besoins du marché. Donc la convoitise est justifiée. Bon, en tout cas, on voit que c'est un champ nouveau qui s'ouvre, même si ça existe d'un point de vue théorique, depuis que vous êtes en culotte courte, messieurs. Mais on voit qu'avec, grâce au progrès technologique, les champs sont très, très vastes. Merci de nous en avoir fait partager quelques-uns des aspects. Et puis, on se reverra, j'imagine, j'espère, dans un an ou deux pour poursuivre les progrès du big data en matière touristique. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci. Merci. Demain appartient au plus rapide. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérez l'innovation. Accélérez le changement. Accélérez l'avenir. Hewlett-Packard Enterprise. Accélérez l'innovation. Sous-titrage FR ?